Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Greg et d'Angel. Vous les connaissez tous, Greg et Angel ont participé à la même saison, la 5ème saison des Marseille contre le reste du monde, qui est actuellement en diffusion sur W9. Sur le tournage, Greg et Angel se sont très rapidement rapprochés, mais il y a eu pas mal de hauts et pas mal de bas. En effet, ils se sont séparés, remis en couple, séparés, remis en couple, etc, etc. D'ailleurs, sur le tournage, j'étais très mouvementé, notamment entre Greg, Maëva, son ex, et Angel. D'énormes clashs avaient éclaté. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Angel était furieuse sur Snapchat et elle avait annoncé sa rupture avec Greg. En effet, des vidéos avaient été dévoilées sur les réseaux sociaux et elles concernaient une fameuse soirée durant laquelle Greg aurait raccompagné une jeune femme. Greg avait littéralement tout nié, mais pas mal de blogueurs affirmaient que Greg avait trompé Angel. Quelques temps après, Angel lui a accordé une seconde chance et ils se sont remis ensemble. Ils sont actuellement plus amoureux que jamais. Le problème est qu'il y a plusieurs heures, Greg a été dans un booking et une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le compte Instagram ScoopTV qui a dévoilé cette fameuse vidéo dans laquelle on peut voir Greg très proche d'une jeune femme dans une voiture. Il y a quelques instants, en voyant cette vidéo, Greg était totalement paniqué sur Snapchat et il était même en pleurs. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse vidéo. Bon allez bébé, je suis très énervé en fait, je vais vous expliquer quelque chose, je sors de mon clip là en fait. Mais en fait vous me faites tous délirer en fait, sur la tête de ma mère. Non par contre là je vais prendre la parole, chaud, je n'ai strictement rien à me reprocher en fait. Hier j'étais en booking, j'étais avec mon booker, il a le droit de faire venir sa femme en fait. Et j'étais avec son collègue qui est ma sécurité qui s'appelle Mathias et il y avait sa femme aussi dans le van. Donc arrêtez de commencer à inventer que moi, que soi-disant je me prends... Non, je suis amoureux d'Angèle, je l'aime plus que tout au monde en fait. Donc voilà, vous voulez savoir la vérité ? Je vais vous la dire maintenant. Voilà, Angèle, je suis amoureux d'Angèle. Voilà, vous comprenez tous ? Donc arrêtez avec vos scoops de merde. Moi hier j'étais en booking et sur les yeux de ma daronne, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Et moi dans ma vie j'ai que ma maman et j'ai ma famille. Je vous explique quelque chose, je me justifie déjà, je ne sais même pas pourquoi, mais à un moment donné, ça y est j'en ai ras-le-bol en fait. En fait j'en ai plein ras-le-bol. C'est Mathias qui filme, c'est mon agent de sécu, il était avec sa femme. Jérôme, il y avait sa copine aussi, il y avait Meryl aussi avec sa copine aussi. Donc arrêtez en fait, je ne trompe pas Angèle et je ne tromperai jamais Angèle de toute ma vie parce que je l'aime. Tout simplement. Donc arrêtez avec vos fabulations, vos délires inventés. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, je dis les choses, vous êtes content, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Et bien vous savez quoi ? Comme je dis, arrivez-le-retti. Et parlez, parlez, faites-vous un kiff. Mais en fait, vous êtes plus en train de vous ridiculiser qu'autre chose. Voilà, je me justifie parce qu'à un moment donné, stop, stop, stop et stop. Et en plus moi ce qui me fait rire, c'est que c'est Mathias qui filme, mon pote qui fait ma sécurité en fait. Parce que moi j'ai mon boucleur qui est Jérôme, j'ai Mathias qui est là avec moi, qui c'est une machine de guerre. Il a le droit de faire venir sa femme dans le van en fait. Et vous pouvez même lui demander. Mais vous êtes des grands malades en fait. Mais c'est quoi votre but en fait ? C'est quoi votre but en fait ? C'est quoi votre délire ? Alors je vous explique, regardez, je suis sur les nerfs. Je vais vous expliquer à tous quelque chose, je vais mettre tout le monde d'accord. En fait, je vous explique. Mais c'est quoi votre délire en fait ? Mais c'est quoi votre délire ? C'est quoi ? Vous cherchez quoi ? C'est quoi votre but ? Faire autant de mal, parler sur les gens. Frère, c'est quoi votre délire en fait ? Hier soir, j'étais en booking, il y avait la femme à mon booker. Alors, il y avait son collègue Mathias avec sa copine aussi. Mais vous êtes des grands malades. Mais vous êtes des fous. Mais pourquoi vous vous acharnez sur les gens ? J'en pleure parce que ça me fait de la peine. Ce n'est pas gentil ce que vous faites sur ma vie. Angel, je suis amoureux d'elle. Je suis attaché à elle. Je la kiffe. Et c'est mon... Voilà, donc arrêtez, arrêtez, arrêtez en fait. Arrêtez, arrêtez. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous aimez quoi en fait ? Vous aimez quoi ? Vous aimez faire de la peine aux gens ? Vous aimez... C'est ça votre délire ? C'est ça ? En fait, vous jouez à quoi en fait ? Vous jouez à quoi en fait ? Et en plus de ça, vous faites rire. Comme si Mathias, qui est l'ami de Jérôme, va me snapper dans le van. Alors que c'est mon collègue, il va me snapper. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Donc, je me justifie envers vous en fait. C'est grave de me justifier envers vous. D'habitude, je ne me justifie pas. Mais là, je vais me justifier. Ce n'est strictement pas pareil. Là, c'est mon collègue qui m'a filmé. Je suis en train de danser, frère. Donc, arrêtez. Arrêtez cet harcèlement gratuit. Angel, je l'aime. Voilà, c'est bon maintenant ? Voilà, au moins vous le savez tous. Vous êtes tous au courant. Angel, c'est mon bébé d'amour. C'est une personne pour moi qui compte beaucoup. Donc, arrêtez. Arrêtez vos fabulations. Vos... 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 Je ne sais pas, frère. Écoutez. Moi, je ne vous souhaite pas de mal, en fait. Vous parlez de moi. Que ce soit en bien ou en mal. Mais je ne vous souhaite pas de mal. Je ne vous souhaite pas de mal. Pas du tout. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Parce que pour moi, tout ce que vous faites là, en fait, c'est... C'est ridicule. C'est ridicule, en fait. En fait, c'est ridicule, frère. Je ne comprends pas. Vous êtes allés chercher le snap de Mathias, le maître, en disant que Greg trompe Angel. Mais vous êtes qui, vous, frère ? Mais vous êtes qui ? Et moi, je suis en train de me justifier envers vous. Mais vous êtes des malades, en fait. Vous êtes des malades. Oh, chiviscoop de mozboub, frère. Sur ma vie, frère. Sur ma vie, frère. Oh. Quand on dit des choses, renseignes-toi. Renseignes-toi, frérot. Je ne sais pas qui c'est qui est sur ce compte, mais frérot, renseignes-toi. Va chercher. En plus, c'est tout bidon.com. Ton ton scoop. Il est merguez, frère. Il est merguez. Et essayez. Et essayez, frère. Et essayez de nous séparer avec Angel et moi. Essayez de nous séparer. Essayez, frère. Mais levez-vous tôt le matin, les gars. Levez-vous vraiment très, très tôt le matin. Même dormez pas. Même dormez pas. Mais vous êtes des grands malades, frère. Sur ma vie. Oh là là. Vous vous rendez compte dans l'état que vous mettez ? Dans l'état. En fait, je pleure des nerfs, en fait. Je pleure des nerfs. Je pleure parce que j'ai le démon, en fait. Oh, vivez votre vie, frère. Je sais que vous aimez bien parler sur les gens. Vous aimez bien. Oui, c'est votre métier. C'est votre taf. Mais ayez des sources sûres, au moins. N'inventez pas des choses que c'est pas vrai. S'il vous plaît, en fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous le demande gentiment. S'il vous plaît, en fait. Vous êtes des grands malades, frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501